Bonjour les amis, c'est Axel Brez. Aujourd'hui j'ai vu sur le Boncoin une annonce, un mec qui vend de la viande sur le Boncoin. C'est complètement dingue, il faut savoir déjà que c'est interdit par la loi, donc je vais voir avec la personne pourquoi, comment on peut vendre de la viande sur le Boncoin. Vous êtes prêts ? Voici ce nouveau prank. Bonjour. Salut, c'est le Boncoin ? C'est le Boncoin. Ouais, c'est pour le steak. Oui. Tiens, vas-y, il a été découpé il n'y a pas longtemps. Donc 1€ c'est ça ? 1€, 1€ le steak. C'est moins cher que dans le commerce. Vas-y, je te laisse voir ça, fais vite quand même parce que... Mais c'est... Il est frais ? Il date de quand ? Comment ça ? Il date de cette année. C'est de l'année là, c'est de l'année en cours. Il sent pas bon quoi. Mais si, 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 il sent bon, vas-y, déballe, regarde, 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 ça c'est du bon steak ça. Ouais mais il sent vraiment pas bon. Regarde-moi ça là, ça c'est de la barbac de preuve. Ouais, non mais c'est toi, t'as pété, t'as marché dans un truc, je sais pas, mais ça c'est de la bonne viande. Vas-y, 1€, tiens. Euh non, je vais pas vous le prendre, ça pue vraiment monsieur. Quoi ? Tu me fais déplacer, pourquoi garçon là ? Ça pue vraiment, ça date de quand ? Mais quoi ça date de quand ? Parce que depuis quand on demande sa date de quand ? Ça date de cette année là. Fraîchement, je l'ai coupé ce matin. Non, vous l'avez acheté quand monsieur ? Je l'ai pas acheté. Vous l'avez coupé quand ? J'ai croisé une vache et j'ai découpé dans la cuisse. Quand ? Ce matin. C'est pas possible, ça fait tellement monsieur, que ça date de moins il y a une semaine. Minimum. Bon, vas-y, ça fait deux jours. Deux jours. Non, je vous crois pas monsieur. De toute façon, c'est 1€. Tu crois que pour 1€, je vais pas te ramener un steak, sinon tu vas chez le boucher, tu vas à Super U, j'en sais rien. Chez le boucher, je fais beaucoup plus cher. Bah, c'est pour ça. Ça, c'est du bon steak. Non, c'est pas du bon monsieur. Tu sais, ça, c'est de la viande de gazelle, ça. Ça, ça se trouve même pas en France à l'origine. Moi, j'ai récupéré ça sur Amazon, zoo.fr. Je l'ai pris sur la gazelle. Avec ça, t'auras de la vitamine. Mange. Vas-y, 1€. Non monsieur. 1€. C'est quoi 1€ ? Ça pue monsieur. C'est pas, c'est pas, coupé de ce matin. Ça, c'est inangeable. C'est pire aimé, c'est plus beau. Moi, je la mange de viande. Bah, mange-la, allez-y. Non mais tu la fais bien cuire. Tu sais ce que je veux dire ? Tu fais bien revenir sur les deux côtés. 10 bonnes minutes de chaque côté, tu vois. J'aime bien passer saignant, donc vous voyez. Ouais, mais vas-y garçon, tu commences à me saouler. Moi, tu sais, je fais des déplacements. Donc au bout d'un moment, tu me prends mon steak. Dépêche-toi. 1€ là. Je ne prendrai pas. Et 2, c'est une caméra cachée. La caméra, elle est cachée. Quelle caméra ? Ça t'amuse de filmer les gens là ? Je vous explique. Je m'en fous de ta caméra. Donne-moi 1€. Je suis Axel Brèze pour Manek TV. Et bien, et alors ? Et on a vu votre annonce. C'est interdit en France de vendre de la viande sur internet. Ah parce que c'est sur internet ça ? Oui. Ah mais tu vas me débrancher ton truc là. Comment ça se fait ? T'as internet, je ne capte pas ici moi. Donc c'est interdit de vendre monsieur de la viande et de l'alcool sur internet. C'est des boissons. Tout ce qui peut être bu ou manger. Et ce que vous faites, c'est interdit par l'avant. Et alors ? T'es condé ? T'es flic ? Il y a marqué On a voulu ? Il y a marqué police de la viande là ? Non mais j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Et moi je mets des annonces. En plus je les mets en anonyme les annonces. Ils ne commencent pas à me faire des anonymous là. Moi le steak, je l'ai coupé ce matin les gars. Ok ? Commencez pas à me la faire à l'envers. Donc je vais vous demander. Enfin ce matin, façon de parler. C'est stanné. Je vais vous demander de partir. Mais c'est même pas à moi ça. Vas-y, c'est même pas à moi. J'y touche même pas. C'est pas à moi. Merci beaucoup. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui je suis. Et on va finir ce point. Et toi tu vas avoir des problèmes toi. Vas-y, je m'en fous de ta caméra. Je vais te retrouver toi. Toi tu auras des soucis toi. Bon, s'il y a un conseil que je peux vous donner pour ça à la fin de ce point, c'est d'aller chez Alexandre. C'est Alexandre les amis. Et oui, puisque c'était une caméra cachée. Bien entendu, vous avez remarqué. Et il a failli se faire arnaquer avec un steak qui était même pas frais. Qui sait quoi d'acheter des steaks sur le bon coin là ? T'as cru que c'était un supermarché ou quoi ? Il s'est fait avoir, bien sûr les amis. Faites attention. Parce que là, vous achetez de la viande. Ok, c'est pas cher, c'est un euro. Mais est-ce que tu sais d'où elle vient la viande ? Est-ce que tu sais si elle est fraîche ou pas ? Et on rappelle que c'est interdit par la loi car un truc pour être acheté, il faut qu'il y ait la date de prévention, la date de consommation. Voilà. Et les ingrédients qui concernent le... Ce qu'on peut conseiller à nos amis, pour acheter de la viande, vous allez chez Alexandre. Chez Alexandre à Moutier. Là, au moins, la viande, vous savez d'où elle vient puisqu'elle est née, elle est élevée et elle est découpée sur place. Par Alexandre lui-même. Par Alexandre lui-même. Donc je vais te dire, il n'y a aucun souci. Pas Alexandre Benalla, l'autre. Voilà. Un peu de sérieux, les amis, donc en plus, il fait pas que des découpages de viande, il fait aussi du traiteur. Donc vous faites un apéritif, un mariage, une petite fiesta, vous appelez Alexandre, il vous ramène la charcutaille, il vous ramène des plateaux apéritifs dinatoires. Même frais dans la vie tous les jours. Des barbecues, des brochettes, il y a de tout chez Alexandre. Arrêtez d'acheter de la viande sur internet. On prend au traiteur la salade, la bonne caisse de viande pour le plat. Et on s'éclate la brioche. Et on mange très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Que les steaks comme ça, là, emballés sous alu, attention. Voilà. C'était une vidéo de prévention, les amis. Et vous faites pas avoir. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau prank. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501